Je ne sais pas si vous entendez bien. Donc moi je vais vous parler du graffiti en bouse végétale, qui est un procédé assez récent de décoration de mur. C'est ce que fait en urbanisme, d'où le lien avec le tag, le skittart, et dans un sens, la danse, dans l'idée de l'expression du corps. On va d'abord se concentrer plus sur l'idée de ce qu'est le skittart et le graffiti en général. Pour ensuite aboutir à ce concept de graffiti en bouse végétale. Tout d'abord, le graffiti est plutôt perçu comme du vandalisme. Il est l'expression visuelle d'une volonté de s'affirmer, d'imposer son existence au regard des autres. C'est un art qui parle pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer en temps normal, ou qui ont l'impression de ne pas avoir de poids dans leur dos. Étant un art qui s'est premièrement développé dans des quartiers sensibles, il a dans son essence même un pouvoir de rébellion, de violence visuelle. C'est un moyen catalyseur d'expression. Alors ici, il convient bien de dissocier le sujet. On va réfléchir sur le skittart en tant que recherche artistique et esthétique. On ne va pas débattre pour savoir si le graffiti est ou non du vandalisme, et on ne va pas non plus étudier la question des tailles sauvages, qui sont simplement transgressives dans leur forme. Donc le graffiti est par essence une trace dans la ville. Ce n'est pas une création nouvelle, et on retrouve dans les vestiges grecs et romains de nombreux murs gravés par les habitants. Cela donne l'idée que l'expression dans la rue appartient à la nature même de l'homme, qui a besoin de s'exprimer, de mettre des mots sur ce qui le frappe. Parce qu'inscrire et donner un nom à des souffrances invisibles, ça permet de les rendre réelles. C'est en quelque sorte un héritage. C'est la constitution du pouvoir des habitants d'imposer leur présence, d'inscrire dans le temps quelque chose. C'est la plupart du temps le refus d'une situation, et cela exprime la volonté de ne pas laisser le pouvoir s'installer et d'une idée décolle. En ce sens, marquer un mur est semblable à faire une entaille dans la chair du pouvoir, qui est symbolisée par la ville, par l'agora. S'en prendre à ces édifices, c'est exprimer une révolte, c'est une modification sensible de ce qui est établi, et ça rend réelle une violence et un besoin d'expression qui sont rendus sourds à nos quotidiens. Le graffiti végétal, cette spécialisation du street art, Désignes techniques assez récentes d'occupation de l'espace humoral urbain, c'est du street art dont la bata première est de la mousse végétale, qui est appliquée sur les murs à l'aide de cols végétal également, et à la main. C'est un mouvement qui indique une certaine évolution du street art dans sa remontillation et dans sa place dans l'espace urbain. Le graffiti végétal, de par son caractère naturel, associe deux arts, le street art, pour sa utilisation et son message, et le land art, pour sa composition et l'effet esthétique qu'il produit. Il aborde en quelque sorte le renouveau de l'art de tracer des signes sur l'espace public, car il symbolise de nouveaux enjeux et de nouveaux besoins d'expression. De fait, il apparaît deux temps dans la réflexion que je vais mener. D'abord le caractère éphémère du graffiti, en général, et donc ce côté éphémère qui est l'essence même de son existence, puis dans un second temps l'évolution de son rapport à l'avenir et à son ascension dans l'espace. Tout d'abord, dans l'idée de ce graffiti comme trace éphémère, on peut penser aux tags dévoltés pendant les temps de crise. Ce sont des injonctions à se révéler contre un système défaillant. Le fait qu'il existe des espaces dédiés aux tags, qui sont au final très marginaux, je pense notamment aux murs où les mairies mettent un panneau avec une autorisation de taguer et d'afficher, reste très marginaux, très rare. Et ça montre bien la valeur symbolique d'interdit qui entoure le graffiti. C'est l'exception qui confirme une règle qui doit par principe être détournée par le graffiti. Donc, étant illégal, le graffiti urbain est sanctionné. Ça va de la condamnation formelle au recouvrement de l'art par de la partion blanche. C'est la négation de l'acceptation de cette forme d'expression, mais qui renforce paradoxalement son caractère anti-institutionnel. Parce qu'il est refusé, il est d'autant plus la voix de ceux qui veulent s'opposer au système. De même, par l'usure de la toile, dont c'est un mur ou un immeuble délabré, il est voué à une existence passagère. Le graffiti s'exerce dans des espaces, des infrastructures comme des ponts, des trains, des murs, dont l'entretien appartient aux autorités municipales. Il en résulte une démarche de contre-courant, de marquer un territoire sur lequel les graveurs n'ont pas d'emprise, en tant qu'habitants, et qui le réinvestissent à l'ancier des autorités officielles. Quand un graffiti représente une invention à se révolter, il y a un impact fort sur le moment. Il fait écho à une situation. Par exemple, un refus de vote d'une loi, une situation sociale intenable, ou plus simplement une volonté de marquer son existence, d'avoir le sentiment d'être dans l'environnement urbain. On peut penser à l'artiste très connu, Banksy, qui avait fait un tag qui dénonçait le racisme latent dans les élections britanniques de Clacton-Honsey, avec donc en parallèle des pigeons sur la gauche avec des pancartes interdisant à un oiseau exotique de faire son trajet de migration sur leur territoire. C'est un graffiti qui a fait polémique, et qui a été recouvert puis détruit par la municipalité, mais qui, quelques mois plus tard, a perdu son caractère de départ, dans ces élections-là, et qui conserve son aspect plus universel de lutte contre le racisme et des politiques abusées. Donc, une fois la vague passée, quand le contexte de création change, le graffiti est pris dans les alliables de son devenir. Il peut par exemple se déviter et être rapidement recouvert, comme par exemple les tags effectuées pendant les manifestations, qui trouvent leur sens et leur essence le temps de la manifestation. Ils existent pour exprimer par les mots la fureur passionnelle de celui qui est fait. Après l'événement, les traces restantes se retrouvent très vite vite de sens, ou bien on voit quelque chose de flou, d'incertain. Dans l'autre cas, la trace perdure, et le dessin s'intègre alors dans l'environnement urbain. Il devient un détail insolite à remarquer lorsqu'on passe devant, ou qu'on le montre à un proche. En tant que passant, cela devient presque un jeu de leur marquer, de s'y attacher, car cela paraît comme une belle anomalie dans l'espace. Comme par exemple le mur de Berlin aujourd'hui, dont les Berbédis sont désormais considérés plus comme un patrimoine national, que par rapport à ce qu'ils signifiaient au moment où ils ont été faits, et qui dénonçaient l'existence même du mur. De par son côté passager, le graffiti, une fois apposé sur un mur, n'appartient plus à celui qui l'a fait. Car l'artiste ne peut pas prévoir comment il sera reçu par son public. Il ne peut pas, par exemple, tenir un livre d'or, pour accueillir des commentaires comme dans une galerie, par exemple. Ni comment son dessin va évoluer, s'il va disparaître dans une semaine, ou dans un an, ou bien s'il va, encore une histoire écoxyde, être protégé par une plaque de plexiglas, par le diapont du quartier. Donc ici, c'est à nous-là. En ce sens, le graphité est éphémère, parce qu'il est voué à évoluer, au gré de la façon dont on veut le voir. Et son essage est lui aussi voué à évoluer, à changer de sens. Il échappe à l'artiste, car il appartient désormais à la population et à l'environnement urbain, qui en fait ce qui lui plaît. Son sens change, et les graphétiques les plus marquants sont souvent ceux qui expriment une injonction universelle à faire changer les choses, comme le très célèbre slogan de mai 68, sous les pavés de la plage, encore inscrit, repensé, qui est présent dans les esprits, autant que sur les murs. Maintenant, dans ce second temps, on va plus s'attarder sur le graphétique végétale en tant que tel. Donc comment est-ce que ça permet de repenser le rapport entre traces écrites et environnement urbain ? Dans la question de la pérennité du graffiti sur le temps long, ce n'est finalement pas sa forme qui perdure, mais son fond. Le message peut être effacé, ou bien remplacé par un autre, et pourtant son pouvoir symbolique perdure. Le graffiti est fait pour être l'éphémère, il est un panamceste de la société, c'est-à-dire qu'il y a une succession de moments violents, de revendications qui se renforcent mutuellement, parce qu'ils se produisent dans un même espace, qu'ils se superposent et se remplacent. Le graffiti végétal, ce sens, est un art de la rue. Il est aussi un héritage du long d'art, parce qu'en fait, ça organise la nature pour créer quelque chose de beau, comme par exemple des formes géométriques réalisées sur des pieds, dans des champs, à une plus grande échelle que sur simplement un mur. Donc là, en fait, le graffiti en mousse végétale se situe à la chaleur entre deux arts. Donc le long d'art, qui utilise la nature comme matière première dans un environnement naturel, et le street art, qui utilise la nature comme décor du pochoir dans un environnement urbain. Dans tous les cas, il s'agit de jouer avec son environnement, d'insérer du beau dans l'ordinaire, de faire s'arrêter le regard sur un détail, un agencement original du mobilier urbain et des matières à disposition. On va quand même peu, on s'est beaucoup attardé sur le street art, on va peu s'attarder sur le land art, puisque le graffiti végétale n'est attuillé que par sa matière première, mais il n'a pas acquis le même statut de reconnaissance institutionnelle, il n'a pas non plus la même valeur. De plus, l'intérêt du graffiti végétale est de faire sortir la mousse de son environnement, de sa présence habituelle dans l'espace. Elle est associée à la moisissure, aux infiltrations dans les murs, elle est en quelque sorte une mauvaise herbe, et sa présence indique un espace délaissé par les usagers. Elle est systématiquement enlevée lorsqu'elle s'installe sur des infrastructures publiques. Elle symbolise également le moment où la nature reprend ses droits, car elle se développe de manière inexorable sur les matières minérales ou végétales. A la manière du street art, la mousse s'impose là où on ne peut pas la voir et elle se développe dans des lieux qui ne lui sont pas dédiés. Elle échappe aux règles institutionnelles et on peut l'envoiler comme une petite révolte de la nature. La mousse, en ville, évoque les véibatises abandonnées qui se recouvrent peu à peu, comme pour retourner à l'état de nature. C'est un développement de la nature à contre-courant, car elle s'immisce sans qu'on la perçoive et pourtant, elle est porteuse de sens. Le graffiti végétal s'inscrit de fait dans un rapport de force dans lequel l'artiste va modifier la nature avec sa substance propre et réorganiser sa composition essentielle. La force du tag en mousse tient à son extrême diversité, car elle se construit de manière toujours singulière dans l'espace et de manière mouvante dans le temps. Il apparaît comme un art illimité, avec un impact visuel fort, car il reconstruit la nature dans l'idée où il donne un sens nouveau. La nature devient domestiquée et sauvage, domestiquée car elle va ressembler à l'homme, à ce que l'homme veut voir et sur laquelle il exerce son regard organisateur, mais sauvage, car elle reprend le dessus avec l'évolution des matériaux, comme par exemple leur décomposition ou leur destruction. Par exemple, quand le graffiti végétal n'est pas entretenu, il est juste une transhumidité sur le sol. Par contre, quand on s'en occupe, ça peut fleurir et faire de quoi on puisse on. Aujourd'hui, le graffiti végétal peut donner un sens nouveau au street art. Ce n'est apparu dans les années 60, en lien avec la culture de rue et au hip-hop et est intimement lié à cet environnement. Le graffiti végétal constitue un renouveau car il se produit sur les mêmes supports mais fait apparaître de nouveaux enjeux sociaux et culturels. Déjà, étant un art très récent, il n'y a pas autant que tel d'artistes qui sont encore connus en la matière. C'est au contraire un art participatif, accessible à tous et lié à une mouvance écologiste et associative. À Lyon, par exemple, il est effectué par des collectifs variés et d'horizons qui ne sont pas nécessairement artistiques au départ, comme par exemple les jeunes écolos ou bien encore des ateliers d'expression. Il est un art faisable par tous et symbolise une volonté de ramener la nature et la moisissure habituelle au centre du regard. Le graffiti végétal illustre donc un nouveau type de volonté, c'est-à-dire mettre en avant une nature trop souvent oubliée dans l'environnement urbain. par exemple, cela a été utilisé pour faire des panneaux en mousse dans le cadre de la COP 21. Il n'est pas là. Donc en fait, c'était des panneaux d'exposition dont la décoration a été faite en mousse végétale pour associer cette idée d'écologie. C'est montré qu'il est possible de saver au prix des matières végétales pour construire de l'artificiel sans pour autant la sacrifier ni la nier. De plus, le graffiti végétal amène à repenser le rapport de temps à l'entier. Quand le graffiti en parture est plus ou moins voué être recouvert par d'autres, le tagamousse évolue en lui-même. D'un jour à l'autre, il évolue et la mousse peut soit se détériorer et ne laisser qu'une trace d'humidité sur le mur, soit fleurir et s'embellir de jour en jour. La mousse n'est plus cachée, elle n'est plus synonyme de délaissement de l'espace, mais en devient un nouvel ornement. Elle est mise en valeur par l'état du temps et seule. La pérennité du tagamousse dépend de tous et devient une œuvre collective qui nécessite l'entretien de tous pour sa consommation et sa mise en valeur. Enfin, si le street art est intimement lié au hip-hop, on peut bien considérer que le graffiti végétal est également lié à la danse, dans le sens où c'est un site de départ qui évolue au gré du danseur, de son environnement, de son inspiration. Il n'est pas fixe dans le temps et sera toujours différent d'une présentation à l'autre. Chacun interprète à entretenir la signification d'un signe de la manière dont il le perçoit et le comprend. C'est une œuvre individuelle et collective où le regard évolue en fonction de ce que l'on veut voir et de ce qu'on laisse voir. Le graffiti est pression du corps dans son environnement et l'essence de l'homme dans sa perception de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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